D'où vient le légendaire 4G63T ? Yo les fans de JDM, j'espère que vous allez bien ou que vous avez le sourire, que ce soit les nanas ou les mecs, aujourd'hui on parle moteur, histoire de moteur, c'est un histomotor, parlons de quelque chose de mythique, un moteur que beaucoup de gens ont rêvé et rêvent d'avoir, notamment dans une Mitsubishi Eclipse ou Lancer Evolution, je parle bien évidemment du moteur turbo 4G63 appelé le plus souvent 4G63T Engine, pourquoi ce moteur est une légende, d'où vient-il, pourquoi ce moteur en particulier, vous le saurez dans cette vidéo, sur ce bon visionnage ! Avant de parler du 4G63T de la Mitsubishi Eclipse et Lancer Evolution, il est bon de rappeler ses origines, le Mitsubishi 4G63T fait partie de la série de moteurs appelé Serious, une série de moteurs 4 cylindres en ligne, créé en 1976 par Mitsubishi, il fait partie des autres lignées de moteurs avec Astron, Orion et Saturne, ils aimaient bien les astres à l'époque apparemment, le moteur Serious est un moteur qui a fait plus de 30 modèles différents de voitures dont des Hyundai et Kia ainsi que certaines marques chinoises en plus des Mitsubishi, cette série de moteurs regroupe bien évidemment le 4G63T de la Mitsubishi Lancer Evolution Eclipse EX2000 ainsi que la galante turbo, une voiture très galante. Mais la série Serious regroupe également les moteurs 4G61, le 4G62 ainsi que sa variante turbo le 4G62T, le 2 litres 4G63 atmosphérique ainsi qu'une version l'huissoupave de celui-ci le G63B, le 4G64 Atmo et turbo, le 4G67 et le 4G69. Pour finir deux diesels, le 4D65 et le 4D68. Pourquoi ce moteur est une légende ? Parce que l'une des voitures que l'équipe est devenue une légende. Comme il y a des novices qui regardent mes vidéos, vous vous posez peut-être la question pourquoi le moteur 4G63 turbo est célèbre mais aussi le plus célèbre de tous par rapport à toutes les autres motorisations sérieuses, sachant que le 4G64 avec sa cylindrée de 2,4 litres est un moteur 4 cylindres plus puissant en théorie. La réponse est très simple, ce moteur a animé deux légendes de l'automobile. En premier lieu, la Mitsubishi Eclipse de première génération en 1990. Pourtant mythique, la Mitsubishi Eclipse a été éclipsée du succès et se fera connaitre que bien plus tard avec la seconde génération grâce à Fast & Furious. Non, ce qui a fait réellement la renommée de ce moteur, c'est le fait qu'il ait animé l'une des rivales du désespoir, la Mitsubishi Lancer Evolution. Pourquoi les rivales du désespoir ? Parce qu'elles ont apporté la panique et le chaos chez tous les constructeurs. Il faut se remettre dans le contexte, dans les années 90, leur alli a été très marqué par les années 80 avec les légendes du groupe B, principalement le Toddy Quattro. L'Odi Quattro est la Lancia Delta S4. D'autres constructeurs ont tenté de faire leur propre 4 roues motrices, efficace, et le rallye était alors dominé par Toyota et Lancia au début des années 90. Du côté des sportifs de route, en plus des versions route des voitures de rallye, d'autres constructeurs avaient sorti leur pseudo 4 roues motrices, mais il n'y avait pas de révolution comme à l'époque de l'Odi Quattro, tout changea en 1992 quand Mitsubishi et Subaru, qui avaient quand même un classement correct dans le rallye à l'époque, avec respectivement la très galante Mitsubishi galante VR4 et la Subaru Legacy, décident de sortir la même année en 1992 les rivales du désespoir, c'est-à-dire la Mitsubishi Lancer Evolution ou la Subaru Impreza WRX appelée avant Turbo GT en version civile, appelée les rivales du désespoir car les deux se tiraient tellement la bourre à qui avait la plus performante, efficace et plus puissante que Mitsubishi et Subaru ont littéralement pulvérisé et anéantit les autres marques automobiles dans leur rallye à un tel point qu'elles massacrent même les voitures de sport civil, en massacrant et en humiliant les Golf vs Synchro et Golf G60 rallye, les Audi et les sportifs deux fois plus puissantes qu'elles. Exemple, la Lancer Evo 1 de 250 chevaux était aussi rapide en ligne droite qu'une Porsche 911 964 turbo de 381 chevaux, la tenue de route en plus. Ces deux voitures sont appelées chez les fans d'animes et de voitures les rivales du désespoir ou les sœurs du désespoir, car c'est leur rivalité et leur origine qui ont changé le monde automobile, ces surnoms sont très récents et font référence aux sœurs du désespoir de Dagan Runpa, car les personnages comme ces voitures ont apporté le chaos de leurs environnements respectifs ! Ces mêmes modèles mettent en avant des pilotes d'exception, comme le regretté Colin McCray chez Subaru et Tomi McKinnon chez Mitsubishi, ces deux rivales du désespoir, en plus d'être devenu des légendes du rallye de la route, sont également des légendes de la culture populaire, notamment grâce aux jeux vidéo comme V-Rally, Sega Rally, Colin McCray Rally, la saga Need for Speed et Midnight Club, certains films comme la saga Fast & Furious et Baby Driver ainsi que Bound to Race pour la Subaru et certains mangas et animes comme Overwave, Initial Day et Manga Midnight. Elles apparaîtront comme des voitures facilement modifiables, car ces rivales du désespoir sortent en plein dans l'air des japonaises modifiées aux côtés de la Toyota Supra, Nissan Skyline, l'AE86, Toyota Silica et j'en passe. C'est justement grâce à tout ce qui a été dit avant que la Mitsubishi Lancer Evolution qui était extrêmement célèbre a vu son moteur, le 4G63T, également devenir célèbre. Surtout que la différence de chez Subaru, le 4G63T de Mitsubishi était largement plus facile à réparer. Non, parce que pour changer les bougies dans un moteur à plat chez Subaru, il faut enlever le moteur de la voiture, comment vous dire que c'est un peu chiant ? Voilà pourquoi le 4G63T est devenu mythique. Bien évidemment, il y aura plus de détails sur ses rivales du désespoir lorsqu'il y aura une vidéo dédiée à chacune de ces deux légendes. Concernant le moteur Mitsubishi 4G63, quelles sont les différences entre la version atmosphérique et turbo ? Alors, on va parler un peu technique, ça va être simplifié au maximum, mais voilà, faut avoir les bases. Donc pour les novices, pour en apprendre plus, la série de livres où le moteur termine pour les nuls dispo en version 4 tomes en version intégrale est dispo sur Amazon, comme ça vous serez plus calé en moteur la prochaine fois. Le 4G63T a été créé sur la base du bloc 4G63 Atmo, dans ce bloc, les ingénieurs ont gardé la distribution Akura, ont installé des gicleurs d'huile, c'est vrai que c'est comme un de nos jours, mais avant, les pistons étaient lubrifiés et refroidis soit par le barbotage du vide-broquin, soit par injection d'huile via l'écosynique qui sortait sous haute pression. Mais la lubrification était mauvaise. Nouveau vide-broquin modifié, nouvelle bielle de 150 mm et les pistons sont forgés. Pour finir, il y a eu l'implantation d'arbres d'équilibrage pour réduire les vibrations et assurer un fonctionnement en douceur. What ? Eh, douceur dans une sportive ? Tout le haut moteur est refait, culasse modifié, nouvelle soupape, nouveau ressort de soupape renforcé, un nouveau système d'injection avec des injecteurs plus gros, 450 cm3 pour les connaisseurs et de nouveaux abracames à haute performance. Quoté admission, la boîte papillon passe au gros calibre avec 60 mm de diamètre. Bien sûr, c'est un moteur turbo-compressé, je le redipe, un moteur TURBO. Donc Mitsubishi a baissé le taux de compression à 7,81, lui a greffé un turbo TD05H, une version modifiée aux petits oignons du TD05, turbo qui est décliné en deux variantes, une version 14B pour les boîtes mecha et une version 13G pour les modèles à boîte automatique. Avec une pression de soeur alimentation réglée à 0,6 bar, ça, ce sont les différences entre la version Atmo et turbo lorsque Mitsubishi avait sorti la vraie version turbo en 1987. Mais Mitsubishi va faire drastiquement évoluer le 4G63T au fil des décennies. En tout, ce moteur aura eu une phase de prototype et trois générations. 4G63T 0G Européen Officiellement, cette génération est plus considérée comme une génération prototype, car à moins de taper Lancer EX2000, tous les six disent que ce moteur est né en 1987. Ce qui est faux, le 4G63T apparaît uniquement en Europe pour la première fois dans la Mitsubishi EX2000 en 1983, elle est dérivée du modèle de rallye qu'aurait dû connaitre le succès, succès balayé par l'Audi Quattro. Ce moteur, dans la version de série, développait 170 chevaux. Le 4G63T 1G Une première génération du 4G63T juste monstrueuse. Le 4G63T 1G en production de 1987 à 1996 était la première génération utilisée pour la première fois dans la Mitsubishi galante de VR4. Pendant les trois premières années, le bloc sortait 195 chevaux à 6000 tours minutes et un couple de 294Nm à 3000 tours minutes. En 1989, Mitsubishi a retravaillé le CU et la puissance grimpe à 220 chevaux. Un an plus tard, quelques gros changements ont lieu. Une version modifiée du turbo est installée, le turbo compresseur TD05H16G7 uniquement installé dans les modèles à boîte mecha. A cela, on rajoute un nouveau vilebroquet allégé, de nouvelles bielles et de nouveaux pistons. Le taux de compression grimpe à 8,51 et la puissance grimpe facilement à 140 chevaux. En 1992, sort la mythique Mitsubishi Lancer Evolution 1 et qui effectivement sera une révolution. Quelques modifications mineures sont apportées et le CU a été reprogrammé pour permettre au moteur de délivrer 250 chevaux avec 309Nm de couple à 3000 tours minutes. En 1994, la Mitsubishi Lancer Evolution 2 fait son apparition et sa puissance a été portée à 260 chevaux à 6000 tours minutes. Le couple, lui, est identique. Un modèle d'autant plus rare que cet Evo 2 ne restera qu'un an au catalogue. La même année, Mitsubishi greffe le 4G63T dans la Mitsubishi RVR Turbo, mais le TD05 a été remplacé pour un plus petit turbo, le mythique Turbo TD04. Du coup, la puissance est tombée à 220-230 chevaux et le couple était de 278 et 289Nm. Le moteur 4G63T de première génération le plus puissant se trouve sous le capot de l'Evo 3 qui, comme pour l'Evo 2, est rare qu'un ne restera au catalogue que durant un an, de 1095 à 1096. Ce moteur avait un taux de compression accru de 9.1, un nouveau collecteur d'échappement, une version modifiée plus gros du turbo TD05H équipé d'une plus grosse roue de compresseur de 68 000m contre 60 sur le précédent. Tout ça a contribué à ajouter 10 chevaux supplémentaires et la puissance à atteindre 170 chevaux à 6253 minutes avec le même couple. Ce qui fait que sa génération était monstrueuse, c'est qu'à l'époque, atteindre de telles performances dans un moteur 4 cylindres en ligne, c'était hallucinant. Mais mieux encore, avec ce modèle, il y a l'arrivée massive du Misfiring System sur les Lancer Evo modifiés. En gros, pour les non-connaisseurs, le Misfiring System, c'est un système anti-lag. Devenu célèbre en Europe grâce à l'initiale D avec justement la Lancer Evo 3 de Kiyuchi Sudo des Emperor, le but est de supprimer le temps de latence du turbo. Du coup, comment ça fonctionne ? Lorsqu'on lâche l'accélérateur, le CU va retarder l'allumage jusqu'à ce que la soupape d'échappement s'ouvre, ce qui va faire exploser l'essence dans le collecteur d'échappement afin de réduire le temps de latence du turbo, car la turbine va se prendre une bonne partie de ce que subit habituellement le piston en pleine poire pour tenir instantanément très vite. C'est le même fonctionnement pour tout le système anti-lag, mais celui des Lancer Evolution était appelé Misfiring System, du moins au Japon. Le problème majeur, c'est que cela réduisait la durée de vie du turbo et du collecteur qui comprenait 1000 degrés dans la tronche et une différence de pression énorme. Mais aujourd'hui, avec les turbos modernes, le Misfiring System et autres systèmes anti-lag ont presque totalement disparu, car le temps de latence des turbos modernes a drastiquement réduit grâce au roulement et au système de géométrie variable, voire carrément dans la F1, une assistance électrique. Putain, mais c'est ça qu'on veut, au lieu de nous pourrir avec vos systèmes hybrides de merde ! Certains me diront que c'est faux, car il y a le pop and bang. On va être clair, le pop and bang c'est bien, mais à moins d'avoir un très gros turbo, ça n'a presque, je dis bien presque, plus aucune utilité à part pour flinguer le turbo et le haut moteur. Je ne suis pas contre 2-3 pétarades, mais aujourd'hui c'est vraiment devenu débile. 4G-63T-2G Une génération du 4G-63T taillé pour l'efficacité. Comparons le 4G-63T-1G au 2G. Le 2G avait un boîtier papillon réduit à 52 mm entre 60 mm, un collectoire d'émissions réduit en diamètre, une culasse modifiée avec des orifices plus petits, mais ironiquement des arbres à cames avec une durée d'ouverture des soupapes plus longues, ce qui est totalement illogique. De plus, des bielles plus petites et des pistons allégés ont été installés sur le nouveau moteur. Le taux de compression a été réduit à cause des bielles à 8,81 et un joint de culasse en métal ainsi qu'un nouveau collecteur d'échappement sont installés. Le nouveau turbo compresseur, le TD-05HR16G6-9T normalement, désolé si c'est faux mais les variantes de modèles de turbo j'y connais rien, a été installé et la pression de suralimentation a été augmentée à 0,9 bar. Tout ça a permis d'obtenir 280 chevaux à 6500 tours minutes et un couple de 353 Nm à 3000 tours minutes. C'est exactement ce moteur qui a été installé dans la Lancer Evolution 4 et dans la Mitsubishi Eclipse GST de Fasten4Use et sa version intégrale GSX. En 1998, sort la Mitsubishi Evolution 5. Le turbo est légèrement agrandi, les injecteurs de carburant sont plus gros et possède de nouveaux arbres qu'à modifier et des pistons renforcés. La puissance reste la même mais le couple passe de 353 à 373 Nm. Un an plus tard, la Lancer Evo 6 a été lancée. Le moteur est resté le même mais le système de refroidissement a été modifié. Les versions RS pour Allysport de l'Evo 6 sont équipées d'un nouveau turbo avec des pales en titane pour réduire le temps de latence car les turbines sont plus légères, ça garantit ainsi le plein boost beaucoup plus tôt. Un peu plus tard, l'Evolution 6 Tommy McKinnon Edition appelé Evo 6 TME ou Evo 6.5 est apparu. Ce moteur a un turbo avec la roue de compresseur réduite à 65 mm, mais celui-ci est doté de pistons légers et d'un système de refroidissement intermédiaire accru. Même puissance mais avec le couple de 373 Nm arrive à 2753 minutes contre 3000 avant. 4G63T 3G Cette génération a été maudite par l'énorme anti-pollution. Le 4G63T 3G était la version finale apparue de 2001 à 2007. Elle apparaît pour la première fois sous le capot d'une légende. La Lancer Evolution 7 est devenue célèbre grâce à Too Fast Too For Use ou Fast & Furious 2 pour le plus intime. Ce moteur comporte littéralement des arbres à cam de course, un nouveau collecteur d'admission, un grand refroidisseur intermédiaire, un refroidisseur d'huile et des biais des pistons renforcés. La puissance grimpe à 280 chevaux et le couple à 400 Nm à 3000 tours par minute. Pour la variante Evolution 7 RS, c'est la version en titane du turbo qui a été installée. En 2003 sort la Mitsubishi Evolution 8, le 4G63 a été encore modifié. On a le droit à de nouvelles bielles, à la fois allégées de 1g et renforcées, des pistons plus lourds car plus robustes et un nouveau ville brocad allégé. Tout le moteur change pour être moins sauvage et plus civil que l'Evo 7, la Poupao a été remplacée et le système de refroidissement du turbo a été amélioré. Ce moteur ira également dans l'Eclipse de 3ème génération, qui est hideuse personnellement, encore une fois devenu célèbre grâce à Too Fast Too For Use conduit par Roman Pearce. On part cette fois-ci sur l'Evolute GSR, soit du seulement 265 chevaux à 6500 tours minutes et 355 Nm à 3500 tours minutes. Une version spéciale du nom d'Evolute 8 MR a été également produite qui serait approché le plus possible de sa version de course. Pour cette voiture, le moteur a été modifié à nouveau, nouveau piston, nouveau joint de culasse plus épais et un turbo TD 0.5 modifié. Grâce à ces modifications, l'Evolute MR qui débridé par les normes affichait 280 chevaux à 6500 tours minutes et un couple de 400 Nm à 3600 tours minutes, soit la même puissance que l'Evolute 7 de base. La version finale du 4G63T le plus moderne et peut-être le meilleur de série a été produit de 2005 à 2007 spécialement pour la Mitsubishi Lancer Evolution 9. Ce moteur est doté d'un système de calage variable et des soupapes MIVEC, côté admission, il utilise également de nouveaux pistons, soupapes, bougies d'allumage et réparcames d'admission avec une durée et une plus grande amplitude d'ouverture que l'ancien modèle. Pour l'Evolute 9, le turbo-compresseur est modifié, la pression de suralimentation était de 0,7 bar, la puissance était de 280 chevaux à 6500 tours minutes et le couple était de 400 Nm à 3000 tours minutes, soit celle de l'Evolute MR et donc de l'Evolute 7. Les versions EVO 9 RS et EVO 9 GT fonctionnent avec un turbo dont la roue du compresseur est en alliage humanisium. Cette turbine a un temps de réponse très court, mais déteste les pressions de suralimentation supérieures à 1,3 bar, du coup pour gagner en performance, il faut la changer. Mais voilà, même en 2007, on commençait à remarquer que ce moteur et la Lancer Evolution elle-même n'était plus autant monstrueuse qu'à ses débuts. Certaines marques commençaient à faire mieux en termes de puissance et de rendement. La raison pour laquelle le Mitsubishi n'a pas sorti des Lancer EVO qui, en comparaison de ses débuts, aurait dû sortir 400 chevaux en 2007, c'est à cause d'énormes anti-pollution. C'est donc principalement pour ça qu'au fil du temps, le moteur a peu évolué en termes de puissance. Ce moteur était achetable dans l'Evo 9 jusqu'en 2007. Après ça, la Mitsubishi Lancer Evolution 10 est sortie avec le tout nouveau moteur 4B11T. En effet, le 4G63T a été abandonné pour plusieurs raisons. Déjà, le moteur était peut-être une excellente base et parfait pour les modifications poussées pour atteindre 2000 chevaux. Mais c'est un moteur qui était quand même âgé à l'époque de 40 ans et un bloc entièrement en fonte, la classe est en alu. Avec une technologie de bloc et de fabrication vraiment archaïque, ça ne donnait ni envie, ni signe d'innovation. Et bien évidemment, la deuxième raison pour laquelle ce moteur a disparu a été remplacé par le bloc 4B11T entièrement en alu, c'est à cause, encore une fois, d'énormes anti-pollution. Malheureusement, on connaît la suite pour ce moteur 4B11T, le 4B11T, l'Evolution 10 était trop polluant et les normes anti-pollution ont eu raison de ce moteur de la Lancer Evolution. La raison n'était pas uniquement le moteur qui lui était mieux conçu et plus léger, le problème c'est que l'Evo 10 était mal conçu, c'était un paquebot sur roue car elle était lourde, très lourde, alors que les EVO précédentes étaient déjà lourdes avec 1,45 tonnes, là on dépassait les 1,6 tonnes. Le moteur n'était pas aussi vif que le 4G63T à cause des normes et avec la mode des SUV des monospaces à l'époque, le fait que la sportive pure commençait à perdre de l'intérêt, puis que certains constructeurs avaient repris le concept des Subaru et Mitsubishi en faisant des voitures 4 et 5 portes sur vitaminé comme chez Audi, chez BMW avec le X-Drive et même chez certains constructeurs plus conventionnels comme chez Renault avec la Clio 4 RS, toutes ces raisons combinées ont fait qu'aujourd'hui la lignée Mitsubishi Evolution est morte et a même failli emporter la Subaru une Prezza avec, et j'espère vraiment qu'elle va rester morte et enterrée, que la marque laisse en paix ce nom mythique contrairement à l'Eclipse, elle serait capable de sortir des merdes électriques ou des SUV sportifs, badge et Lancer Evo, et ça, ça me ferait bien ch*** personnellement. En tout cas, n'oubliez pas, une seule personne peut changer l'avenir d'une chaîne YouTube, et cette personne, c'est vous ! Maintenant, écoutez-moi ça ! Sur ce, bonne journée, bonne soirée et gardez le sourire car c'est ce qu'il y a le plus important de la vie, sauvons les serpents sans thermique et gloire à l'hautomobile !